Bonjour, bienvenue en 2020, c'est ici pour la visite virtuelle en tombée chauvrant. Donc, tout à l'heure, Jonathan va pouvoir vous donner bonne visite. Salut, Jonathan Arpain, conseiller pédagogique à la FP. Ici, on est au secrétariat, c'est ici que tu vas pouvoir venir si tu as besoin de services, par exemple, en orthopédagogie, avec l'intervenante sociale ou pour les prêts et bourses. Pour la visite en plomb de chauffage, on va commencer par passer ici, on va aller voir les casiers. Lors de ta formation, tu vas avoir droit à un casier ici. Donc, tu vas rentrer par l'entrée des élèves, comme on vient de faire. Et ensuite, tu vas pouvoir venir à ton casier. On va continuer, on va aller à la cafétéria. Ici, à la cafétéria, c'est ici que tu vas pouvoir manger. Il y a des machines distributrices, il y a des faux micro-ondes, il y a des lavabos. Il y a tout ce qu'il faut. C'est sûr qu'avec la COVID, présentement, il y a un petit peu moins de place pour dîner. Mais n'inquiète-toi pas, tout a été arrangé pour qu'il y ait de la place pour tout le monde. On s'en va en plomberie de chauffage juste avant qu'on rentre t'expliquer que, dans le fond, il te faut un préalable secondaire 4, maths français, anglais, que c'est 1680 heures, donc environ 14 mois ou un petit peu moins qu'un an et demi. Tu vas travailler dans les bâtiments et les travaux publics. Petite chose spéciale pour plomberie-chauffage, c'est que tu vas voir une partie de ta formation ici à Victoriaville, à Vision 2020 ou au Très-Carré, qui est la bâtisse juste à côté, ou au PAM à Placeville pour une autre partie de ton DEP. On est maintenant avec Francis Beauchesne, un enseignant en plomberie-chauffage, qui va nous expliquer dans le fond c'est quoi un plombier. Francis? Salut! Un plombier, dans le fond, qu'est-ce que ça fait? Ça répare, ça débouche, ça entretient, ça installe des systèmes d'appareils sanitaires, de plomberie dans des maisons, ça peut planifier des jobs, des travaux, et aussi ça peut réparer, installer, entretenir des appareils de chauffage qui fonctionnent soit à l'électricité, au mazout et au gaz. Donc, ces appareils-là peuvent se retrouver dans des maisons, donc on va appeler ça le secteur résidentiel. On peut aussi retrouver ces appareils-là dans des commerces, on va appeler ça le secteur commercial. Puis, ces appareils-là peuvent aussi se retrouver dans des industries qu'on va appeler industrielles, secteurs industriels. Vous êtes présentement dans l'atelier de chauffage. Dans cet atelier-là, ce qu'on fait, c'est qu'on installe des systèmes de chauffage à l'eau chaude. Vous voyez plein de tuyaux noirs. Donc ça, c'est les tuyaux qui vont acheminer l'eau des systèmes de chauffage vers les appareils de chauffage. Les appareils qu'on voit gris, verts et beige, c'est ça qui va produire l'eau chaude. On appelle ça des chaudières à eau chaude. Ces appareils-là fonctionnent au mazout. Donc, il y a un système qui va apporter le mazout. Un système qui va brûler ce mazout-là pour en faire de la chaleur. Donc, le système, on va appeler ça un brûleur. Ça en est un, juste ici. On l'installe, on le répare, on l'entretient. Donc, c'est des appareils sur lesquels on va travailler, qu'on va connaître tout le fonctionnement de toutes les composantes de ça. Pour faire les tuyaux, donc les tuyaux qui sont là, tous installés, il y a des machines qu'on appelle des filières. Donc, ces machines-là, on va les prendre pour couper le tuyau. On va les prendre pour les aléser. On va les prendre pour faire les filets. Une fois qu'il va y avoir des filets, on va pouvoir venir visser des raccords par-dessus. Des machines qui sont quand même assez simples à utiliser. Maintenant, est-ce qu'on pourrait aller visiter un autre atelier? Oui, dans le fond, pour faire fonctionner les chadières, bon, vous avez vu aussi, il y a plein de fils électriques. Donc, tout ce filage électrique-là, c'est nous qui l'installent. On va apprendre, avant de venir ici dans l'atelier, avant de l'installer, on va l'apprendre dans un laboratoire. Donc, je vais vous faire visiter le laboratoire d'électricité. Il y a des élèves qui travaillent là, donc on va juste aller faire un petit survol de cet atelier-là. Donc, on voit ici un élève, Samir, qui est en train de travailler à brancher de l'électricité, des fils électriques, puis tout ça. Ce qu'il fait présentement, c'est qu'il travaille sur un relais. Donc, un relais de pompe. Donc, le bas voltage va venir actionner une pompe, un circulateur. Puis, en laboratoire, on représente le circulateur par une lumière. Ici, c'est l'atelier de plomberie. Donc, c'est ici qu'on installe, qu'on répare des appareils sanitaires et des systèmes de plomberie qu'on retrouve dans des maisons des commerces. Donc, on voit ici Philippe et Jérémy en train d'installer un système d'évacuation des eaux usées dans une maison. C'est ça. Bonjour Jérémy. Bonjour. Toi, dans le fond, pourquoi est-ce que tu as décidé de venir en plomberie chauffage? Je suis un gars qui a commencé à travailler avec mes mains, et qu'il trouvait le domaine de la plomberie intéressant qui touche à beaucoup de choses. C'est pour ça que j'ai choisi de venir ici. Excellent. Et puis toi Philippe, dans le fond, pourquoi est-ce que tu aimes ta formation? Moi, j'aime ça la formation parce que ça touche vraiment plusieurs choses. Quand on entend plomberie, bien souvent, on pense juste à ça. Il y a la partie chauffage et l'électricité qui est gros délesté. Ça touche pas mal de choses plus que la plomberie qu'est-ce que le monde imagine. C'est bien manuel, j'aime bien ça. Toi, tu as un parcours un petit peu spécial. Peux-tu nous l'expliquer? Ah oui. Dans le fond, j'ai commencé une formation au cégep à Trois-Ris en mécanique du bâtiment. Puis c'était gros du plan à l'ordinateur. Mais le valet plomberie et l'électricité m'intéressaient vraiment beaucoup. Mais c'était pas vraiment manuel. C'est pour ça que j'ai décidé de venir en DEP. Justement pour toucher à ça. Puis je regarde pas mes décisions. Excellent. Merci beaucoup. Pas de problème. Merci les gars. Pas de problème. Donc, merci beaucoup Francis pour la visite. Ça me fait plaisir. C'est très apprécié. Donc, si jamais vous voulez plus d'informations pour conduire ce chauffage, vous pouvez nous rejoindre de quatre façons. La première, c'est avec la page Facebook qui s'appelle Formation professionnelle CSSPF. Sinon, par téléphone au 819-751-2020 au poste 399-09. Nous avons aussi le site web tondep.com. Et finalement, on a une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle CSSPFFP. Donc, vous pouvez nous rejoindre comme ça. Au plaisir de t'accueillir parmi nous.